Aujourd'hui, le terme nouveau riche a une connotation péjorative. Il y a très peu de personnes qui acceptent de le revendiquer, surtout ici, au Québec, où on entretient une relation, disons, très pudique avec l'argent. J'ai mis beaucoup de Red Bull! Le quartier s'appelle Sommet-Trinité. Il est comme inséré à travers la montagne du Mont-Saint-Bruno. C'est un quartier qui est quand même assez cossu. Le nom le dit, le Sommet-Trinité. T'aimes pas l'expression nouveau riche? Pourquoi? Parce que pour deux personnes sur trois, dans leur tête, le genre de personne qui va être là va être une envie de chier avec de l'argent. qui vit bien sa vie, puis qui est un peu bourgeois et autaïque. Puis c'est pas ça. Le nouveau riche, à mon avis, c'est la personne qui a eu une vision, qui a donné 10 000 % de son temps et ses énergies. Puis grâce à tous ces efforts-là, il est venu riche. Phil Grisé, c'est le propriétaire des boutiques Empire, mais je dirais surtout que c'est le parfait prototype du self-made man du 21e siècle. Il a ouvert sa première boutique à 25 ans, puis aujourd'hui Empire compte 11 succursales et se décrit comme le plus important spécialiste au Canada en article lié au snow puis au skate. Comme beaucoup de Québécois, Phil aime pas trop parler d'argent. Pourtant, il suffit de faire une visite de sa maison ou l'inventaire de ses possessions pour constater sa grande richesse. Personnellement, c'est la première fois que je voyais une Ferrari F430 à motif de camouflage. Bien, ou une Ferrari tout court, en fait. Ça fait que, bien, bienvenue chez nous! Merci! Qui nous accompagne? Ça, c'est le nouveau de la famille. Son nom, c'est Nike. Il y a à peine 4 mois. C'est un petit caniche miniature de toute beauté, enjoué. C'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie! Tu me fais faire un tour du proprio? Oui, exact! Ça, ici, c'est ma fameuse piscine. Mais c'est magnifique! Merci beaucoup! C'est un peu mon rêve, ça! Oui, généralement, les demoiselles aiment bien la piscine. Ici, on a une belle pièce que scanner. Mon ami qui fait les graffitis est venu faire sur place. Wow! Les frigidaires sont impressionnants, hein? Oui, je suis équipé en breuvage. Niveau hydratation, là! C'est comme un bar à la maison. C'est un peu pire bar. Oui, exact. On est équipé, effectivement. Ça, c'est pour les veuves Clico Red Bull? Oui, exact! Ce qu'on appelle le chambule, le champagne Red Bull. Tout le monde me regarde croche. Oui! Je leur donne un verre. Je dis un peu de Red Bull. Oui, non, une petite goutte. Je leur donne. Il boit. Il adore. Ma chambre, dans le fond. Hé! Cette quantité de chaussures! Mon Dieu sait qu'on aime les souliers. Je porte un T-shirt mauve, ça me prend le soulier mauve. Casquette bleue, ça me prend le soulier bleu, tu sais. Ça fait que c'est vraiment ça, l'accord, casquette... Oui, généralement, c'est casquette ou T-shirt soulier. OK. Une collection de skate? Oui, dans le fond, mes idoles d'enfance. Mike McGill, Tony Hawk, Steve Caballero, c'est ce qu'on appelle le Bones Brigade. Justement, là, j'ai dit le Bones Brigade, mais ça, ça a été signé par l'ensemble des athlètes. Ça fait que, tu sais, encore là, c'est une pièce que Vans m'ont fournie en cadeau. C'est une étape super importante pour moi, pour ma vie. C'est incroyable, la planche d'un dessin. Ma passion pour le skate a commencé quand j'avais 8-9 ans. Mon père est arrivé avec un petit skate banane jaune en plastique. Puis, instantanément, c'est devenu la seule activité au monde que je voulais pratiquer. Il y a un nouveau magasin qui est arrivé à Saint-Bruno. Puis là, bien, nous, inévitablement, on allait faire un tour. Je me suis ramassé à gérer l'entreprise parce que je connaissais tout le monde. Puis à ce moment-là, j'avais 16-17 ans, puis je commençais à vraiment me poser des questions, à savoir, je reste-tu dans ce milieu-là? Ça fait que j'ai dit, regarde, je vais partir mon propre Empire. On a rassemblé une équipe, puis on a parti Empire en 99. Puis, wow, ça a monté comme une flèche. Pour les gens qui aiment les voitures, bien, c'est un garage de rêve. Lamborghini, Ferrari Testarosa, une F430 qu'on a vraiment modifié énormément. Elle, c'était la sœur dans son genre. Oui, exactement. Le char, au début, était noir-mat. Là, il y en avait un peu trop. Ça fait que j'ai décidé d'appeler deux personnes dans le monde du graffiti. Ça fait qu'on a fait la planification du camouflage, on l'a peinturé, puis ça a donné un résultat qui est, bien, à mon avis, extraordinaire. C'est pas tout le monde. C'est incroyable. Oui, c'est différent, disons. Mon père, c'est une personne qui avait des sous. Mes amis rentraient dans le garage, voyaient une Ferrari. Puis là, elle m'a dit, bien, on est chanceux. Il m'a dit, wow, wow. Puis, tu sais, moi, je m'en crie, ça. Le jour où je vais me promener dans un char comme ça, 20 à moins. Ça fait que j'ai racheté un Ferrera, mon père, je suis parti avec. C'est exactement ça qui est compliqué. Qu'est-ce que tu penses des gens qui atteignent le succès sans travailler? Je les respecte. Aussi? All good. Je vais le regarder. Tu sais, t'es chanceux, man. Qu'est-ce que tu veux que je dise, tu sais? Mais je suis pas en vieux pantoute parce que moi, le lendemain, il faut que je me lève à 4h30 du matin, puis je me lève avec le sourire. Puis, yeah, right, let's go, boys! Puis ma journée en part, tu sais. Aujourd'hui, on a une grosse journée. C'est l'ouverture officielle de ma nouvelle succursale, Empire, en plein centre-ville. Tu m'aurais demandé il y a 20 ans si j'aurais pensé avoir un magasin dans ce secteur-là. Je t'aurais dit, tu rêves en couleur. Bien, 20 ans plus tard, on est rendu là. Je vais vous dire, j'ai fait quatre institutions financières pour démarrer Empire. Ils nous ont grillés, man, comme... Man, tu sais, une entrevue, là, de sadique, là. Celle que j'ai passée la pire entrevue. C'est eux qui m'ont rappelé 24-48 heures plus tard. On va vous donner la chance, là, du coup. Fait qu'ici, on a le magasin Boucherville. C'est un immeuble qu'on a aussi acheté au fil du temps. Empire, on est devenu le plus gros magasin au Canada, spécialisé, puis probablement un des plus gros en Amérique du Nord. Un petit train va loin, puis on s'est rendu à avoir plusieurs autres commerces dans des secteurs que j'aime, comme la restauration puis les bars. Fait qu'on est arrivé à notre bureau d'initiative. Moi, je vais pas te faire qu'un pick-up aujourd'hui, parce que j'aille chercher la bière, c'est que j'aille chercher le système de son. Premièrement, je vais vérifier qu'il y a de la son, c'est... Parfait, cool. S'il y en a pas, c'est juste envoyer quelqu'un en mètre pour que je chauffe du temps, parce que ma journée est comptée au quart de tour. D'accord! Qu'est-ce qu'il y a de plus stressant dans ton quotidien? Avoir 100 choses à faire, puis que t'es juste capable d'en faire un certain nombre. J'ai besoin que tu me sortes tous les frais partagés, au complet. OK. Je vais te payer un moment de tête, puis toi aussi. Oui. D'essayer d'être, entre guillemets, surhumain, là, un moment donné, là, puis ça revient à ça, là. Je suis comme le dude qui fait tout. J'ai une toilette de bouchée, c'est moi qui va dealer avec, puis s'il y a une crise financière au sein de mon entreprise, je vais te mettre là avec. Caino! Ça va, man? Je suis en direction de chez vous pour trouver le bon filage que j'ai besoin, parce que je reconnais pas le jack-and-foot. Mon plus gros stress de la journée, le son. You can't have a good time without a good sound. J'ai un DJ Boo qui va être un comptoir service. Il faut que je rende à peu près 250-300 pieds de fil. Tu fais de la job de bras dans tes entreprises. Pourquoi tu y tiens? Ah, j'y tiens pas. Ce serait-tu merveilleux? Si toi, tu le ferais tout ça, c'est que ça serait cool. Merci beaucoup, hein! Bon parti! Merci, bonjour! Tous les magasins qui ont oeuvré au Québec, dans notre milieu, la durée de vie moyenne, ce serait peut-être 10-12 ans. Tu as une courbe où les gens partent en affaires, ça travaille fort, ils donnent 100 000 % de leur énergie dans leurs produits, puis à un moment donné, le bateau commence à avancer, puis là, il y a des bénéfices en bout de ligne, fait que là, ils goûtent un peu à ça. C'est bien le fun, mais pendant ce temps-là, ils sont plus dans leur magasin, ils sont plus dans leur commerce, ils sont plus dans leur business. Bon, on passe! Je ne suis pas rendu où je suis en payant quelqu'un pour tout faire. Si tu veux qu'il en reste 1 $ à la fin de la journée, il faut que tu fasses des efforts. Bonjour les amis! Ça va? Tu vas bien, toi? Oui, ça va. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Tu sais, je connais du monde, on oublie ça. Tu n'en ferais pas deux minutes de m'essuyer. Ce n'est pas une course, il ne vaut plus, hein? Non, mais... Moi, il n'y a rien de trop petit ou trop grand. Oui, on a un masque de viage, j'ai poigné 5 kegs. Je vais être sûr de rien manquer, puis... Let the party be in the place. S'il y a quelque chose, appelez-moi. C'est un gène. Tu travailles, tu es travaillant. Souvent, les gens qui ont de l'argent, ça ne tombe pas du ciel. Monsieur, madame, tout le monde, là, ça ne tombe pas du ciel. À part gagner à l'auto, là. Toi, dans ta vie, qu'est-ce qui a changé en premier quand est venu le succès monétaire? L'opportunité de partir d'autres projets. Thank you, brother. Peace. T'as pas une scène, c'est quasi impossible de partir en affaire. T'as de l'argent, tout le monde est prêt à t'écouter. Tout le monde est prêt à te faire un deal, juste pour t'en voir. OK. Chef. Merci. Fait que, tu sais, le bon vieux dicton que c'est facile de faire de l'argent quand t'as de l'argent. Ça s'applique vraiment. Est-ce que c'est possible qu'un moment arrive où tu te dises, OK, là, j'en ai assez? Ça m'est pas arrivé encore. La question de m'arrêter la pause, il faut que je watch ma réponse. Parce que si je dis que c'est jamais assez, le commun des mortels, en arrière, va dire check le capitaliste. Quand est-ce que ça rouvre le nouveau bar? Dans le temps des fêtes. OK, cool! Nice! C'est reconnu, supposément, que le peuple québécois a le jugement facile pour les gens qui ont un succès en affaires. Moi, c'est sûr, c'est mon allure qui m'aide pas, tu sais. Ça a combien de temps que tu fais tout ça, ce jeudi-là? 25 ans. Fuck yeah, man! Mais tu te sens jugé à titre d'entrepreneur qui réussit visiblement? Tout le monde est jugé, Navien. Tout le monde est jugé. T'sais, le nombre de personnes qui pensent que c'est mon père qui m'a donné en pire tout cru, mon père, je ne remercierais jamais assez d'avoir signé la ligne d'endossement. L'emprunt était personnel. Je payais 537 $ par mois et je collectais 540 $ net par mois de mon entreprise pendant deux ans. J'habitais chez mes parents puis je passais 100 % de mon temps et de ma vie dans mon magasin. J'habitais chez mes parents jusqu'à l'heure que j'avais 31 ans. Le monde riait de moi, j'étais le Tanguy national. Ça, c'était moi, mais pas aussi profiteur. On pourrait dire que c'était pas le même scénario, mais tu sais... Ouais, ouais, je parlais de mon état quand j'habitais chez mes parents jusqu'à 31 ans. Ah, bon, tu vois, c'est sûr que ça savait pas. Fait que là, on est présentement dans un restaurant dont tu es copropriétaire. Exactement. Avec qui on est assis? Ici, c'est un ami de longue date. C'est DJ Nerve. Un moment que je ne pensais pas vivre ce soir. Moi, je travaille dans des bars pour lui ou des restos, mais le moment qu'on part, c'est amical en même temps à fond, là, tu sais. Merci. Merci. Santé. Santé. Attends, je vais mettre l'ingrédient magique. Ah, le Red Bull. Santé. Santé. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. L'argent, c'est tabou. C'est un sujet qu'on a de la misère à aborder. Entre vous, comme votre liaison est professionnelle, c'est-tu plus facile de parler d'argent ou c'est tabou dans toutes les... Ben, c'est pas comme si je l'appelle, « Hey, le gros, man, je mets 3 millions! » Personnellement, j'ai jamais parlé de cash avec lui, sauf pour négocier ma paye. OK. Who cares if I make money or not? Tu sais, qui... Quoi? Attends? Non. Que je fasse l'argent ou pas... Je vais partir d'un projet, je tiens à coeur, je fais pas une crise de sang. Ça te regarde-tu? Non. Je pars un projet puis je fais des millions. Ça te regarde-tu? Non. Je me fais-tu du fun, peu importe le projet? Oui. Pourquoi tu le dis-tu? Ben, elle est là, la réforme. C'est-tu important de faire du fun? C'est-tu important d'être... d'être épanoui dans ce que tu fais? Ça, c'est la question. Mais il y en a... L'argent... Mais il y en a... Don't get me wrong, l'argent, c'est le fun, là. Tu peux faire bien des affaires avec de l'argent. Moi, c'était... On s'enquisse! Je pourrais être paumé, je suis un bon gars, aime-moi! Oui, bien sûr! Non, mais moi, le grisé que j'ai rencontré dans le temps, puis celui d'aujourd'hui, pour moi, c'est la même personne. C'est vrai? Oui. Le club des riches... All right, everyone! C'est vraiment gentil de vous avoir déplacés pour une journée si importante. Le bord, il roule jusqu'à 10 et demi-11. I love you all! Merci beaucoup, tout le monde! Bonne soirée! Loin de prendre son succès en affaires pour acquis, Phil Grisé travaille 80 heures semaine. Mettons qu'il a trouvé une bonne façon de joindre l'utile à l'agréable en passant autant de temps dans ses boutiques que dans ses bars puis ses restaurants. Il incarne assez bien la devise Work hard, party harder. Bonne soirée! Bonne soirée! Bonne soirée! Ça, c'est Brendan, mon meilleur enfant, c'est mon partenaire. On était des amateurs de skate, de snow, de boissons. On a toujours été des athletes de nuit. Ça fait toujours partie de notre vie. Même si on se couche à 5 heures du matin, bien, on est de route à 6, 7 heures. Tu l'échappes jamais! Non, tu l'échappes tout le temps! C'est ça! Oui, je suis un twist-like, je te montre. Mais là-bas, je suis pas. OK! Ça va ensemble, pour moi, légère décadence et gens qui font du snow. Est-ce que c'est une image juste? Tu me le demandes, je te dis oui, mais j'aime pas la question, tu me le demandes. Parce qu'aujourd'hui, la décadence, c'est standard. Si tu veux faire de quoi d'exceptionnel dans la vie, il faut que tu sois décadent. C'est par la marginalité que les gens se démarquent. Tu as quand même avantage à entretenir l'image de party qu'il y a autour de tes business. Oui, j'y vois une utilité au niveau marketing, PR, mais fondamentalement, c'est même pas pour ça que je fais ça. Ça se fait naturellement. Bien, c'est sûr, il y a un peu de PR là-dedans, mais c'est le fun. J'étais avec les chums. Est-ce que tes amis s'attendent à ce que ce soit toi qui payent quand on sortait? Non. Non. Ce qu'on appelait une mouette de temps en temps, qui vient s'installer à côté de toi, puis tu cesses tout de suite. Mais ça me dérange même pas. Mais tu sais, c'est ça, à un moment donné, il y a des limites à ce qu'on peut partager aussi. Oui, la chlamydia, la garde du sport. Oui, OK, oui, exact. Oui, exact. Le moins possible, merci. C'est là-dessus que je voulais finir. Je voulais finir ça, parce que la média, c'est un défi personnel qu'elle m'était donné. Oui, c'est bon. Oui, je pense. Santé! 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 C'est parce que l'argent révèle la vraie personne ou la corombe. Oui, c'est très difficile, en fait. Je pense que ça la corombe quand même beaucoup. C'est là-temps, on l'a tous quelque part en arrière, puis il y a juste l'intérêt à celle qui fait que ça allume. Je pense que vivre avec les riches ou les nouveaux riches, ça peut nous changer. Il faut faire très attention. Il faut qu'on se souvienne qu'on ne vit pas leur vie. Mais si on se sent vraiment à l'aise dans sa peau, quand on rentre chez soi, on est heureux de ce qu'on a.